Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh Dans cette vidéo, nous allons traiter le sujet du regroupement des prières. Comment est-ce que le musulman peut regrouper ses prières, même en étant au travail ? Alhamdulillah, dans notre religion, nous avons des facilités, nous avons des solutions lorsqu'on se retrouve dans des problèmes comme cela et on a même parfois des dérogations, c'est-à-dire des rukhas, c'est-à-dire des situations exceptionnelles où le musulman peut regrouper ses prières. Avant de répondre à cette question, il est très important de savoir mawaqit al-salah, c'est-à-dire faire la prière à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire faire la prière à l'heure ? Donnez un exemple concret. Admettons que le dhuhr est à 14h et que le asr est à 17h, donc là nous avons 3h pour prier à l'huhr. Si tu as prié le dhuhr entre ces deux temps-là, tu viens de prier à l'heure wa lillahi alhamd. Par contre, ce qui est préférable, étant donné que la prière c'est le deuxième pilier de notre religion, il est préférable toujours de la prier dans son début d'heure, d'accord ? Admettons que c'est 14h, donc tout ce qui sera à 14h, 14h05, 10h, 20h, 30h, toute cette première demi-heure, tu seras vraiment dans les débuts et plus tu te rapprocheras vers 14h et plus tu auras de récompenses dans ta prière. Parfait. Par contre, le musulman, parfois il peut se retrouver dans des situations difficiles ou dans un embouteillage ou ainsi de suite, il sera amené à retarder un peu sa prière, mais toujours dans son temps, d'accord ? Parce que la prière ne peut se faire qu'à son temps. Ça, il faut savoir, c'est très important parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an, il nous dit C'est-à-dire que la prière, elle a été prescrite à des heures précises. Et aussi autour de cela, nous avons plein d'autres hadiths où Jibri, alayhi salam, il a enseigné au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les différents mawaqid de chaque prière. Parfait. Donc, maintenant, on sait comment prier à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, par exemple, Al-Dhûr, c'est à 14h, il est 14h30, oh, j'ai raté la prière, j'la rattraperai chez moi. Non, alhamdoulilah, tu peux toujours la faire. Le plus important, c'est de la faire avant que le Asr rentre. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Ensuite, il a été rapporté aussi par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, jama'a rasulullahi, sallallahu alayhi wa sallam, bain al-Dhûr wal-asr wal-maghribi wal-isha bil-medina, fi ghayri khawfin wal-amatar, et dans une autre riwayat, fi ghayri khawfin wal-safar. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni, il a regroupé al-Dhûr wal-asr et al-maghribi wal-isha à Medina. Il a été rapporté en différentes versions, 7, 8 jours, certains 10 jours. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça sans qu'il n'y ait une peur, sans qu'il y ait un danger de pluie. D'accord ? Et donc, maintenant, il faut essayer de comprendre ce hadith. Avant tout, il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu à peu près 10 ans à Medina, c'est-à-dire plus de 3600 jours. Et cette situation, elle est vraiment exceptionnelle. Il a prié pendant une dizaine de jours dans cette situation-là. Avant d'essayer de comprendre ce hadith, il faut essayer de comprendre l'environnement, la globalité de ce hadith. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prié de cette manière-là avec ses compagnons ? Certains savants disent qu'à cette époque-là, à Medina, il y avait une sorte de pandémie. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas occasionner une gêne à sa communauté, donc il a regroupé ses prières. Et dans une autre version du hadith, on a demandé à Ibn Abbas pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça. Il a dit Pour ne pas réduire sa communauté à la gêne. Donc, c'est-à-dire que le musulman, s'il se retrouve dans une situation de gêne, une réelle gêne, dans une situation de contrainte, dans une situation difficile, dans un réel besoin, le musulman, il peut être amené à regrouper ses prières. Parfait. Donc là, il faut vraiment comprendre cette condition de gêne, de besoin, de nécessité. Parce que malheureusement, aujourd'hui, certains musulmans mettent en avant leur profession, d'accord ? Et tout simplement, ils regroupent leurs prières une fois qu'ils sont rentrés chez eux, ou une fois qu'ils ont fini toute leur journée de travail, ils se mettent à rattraper toutes les prières. Ou l'iyadu billah. Qu'Allah nous guide, vous et moi. Et là, c'est très important. Ce hadith, parfois, il peut être mal compris par certains musulmans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une gêne, c'est une nécessité. Donc, c'est vraiment temporaire. Et toi, si tu travailles, donc généralement, un humain travaille entre 20, 30, 40 ans, d'accord ? Si tu es ramené à faire ça pendant 20, 30 ans de ta vie, et toujours regrouper les prières, juste à cause de ton travail, il faut que tu saches que, certes, t'as besoin de travailler, mais t'as besoin d'adorer Allah en premier. Parce que toi, en tant que musulman, dans ton premier pilier, tu as signé une sorte de contrat avec Allah. Quand tu dis, « Al-Shadou Allah, ilaha ina Allah, Al-Shadouna Muhammad, Rasulullah », c'est une attestation de foi sincère avec Allah. Et un contrat de travail, c'est important aussi, car le musulman doit travailler, on ne va pas faire du rigorisme et dire, « Non, si tu ne peux pas prier, reste chez toi. » Et aussi, il ne faut pas être laxiste, tu peux travailler, rattraper les prières chez soi. Il faut vraiment essayer de trouver un juste milieu et avoir la foi et la certitude que les créatures avec lesquelles tu travailles, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur qui les a créés. L'employeur que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. L'emploi que tu as, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et Allah aussi, il t'a créé et il a aussi créé ces conditions dans lesquelles tu peux travailler. D'accord ? Donc, il faut vraiment s'en remettre avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas dire tout simplement, « Je ne peux pas. » D'accord ? C'est vraiment une question de volonté. Si vous voulez vraiment, « Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous facilitera, vous pouvez trouver un endroit pour faire vos prières au travail. « Walillahi alhamd » Mais vraiment une question de volonté et de détermination. Et aussi, ne pas avoir honte de sa religion. C'est vrai que peut-être pas, que les musulmans sont stigmatisés, on est montré du doigt et voilà, on n'a pas encore envie de se montrer en train de prier et ainsi de suite. Mais croyez-moi, si vous donnez l'exemplarité dans votre travail, croyez-moi, c'est humain. Lorsqu'une personne, elle travaille bien, on veut tout simplement lui faciliter. Donc, il est aussi important de bien faire son travail. Donc maintenant, comment est-ce que tu vas regrouper ta prière ? La meilleure des solutions, si tu n'as vraiment pas le temps, tu ne peux pas prier tes prières de manière séparée, tu peux ce qu'on peut faire, « Al-jam'a-souri » c'est-à-dire, c'est un regroupement. Si une personne, elle te voit le faire, elle pense que tu rattrapes ou tu regroupes tes prières, d'accord, en apparence. Mais en réalité, « Al-ilah ilham » tu pries chaque prière à l'heure. D'accord ? Donc comment ça se fait ? C'est simple. Admettons que tu dois prier le dohur. D'accord ? Donc tu as des réunions, tu as un travail, tu es dans le chantier, tu ne peux pas prier le dohur, refaire l'odo, après refaire l'odo, reprier le asr plus tard. Ce que tu peux faire, c'est comme dans l'exemple précédent, admettons qu'il est 17h, à partir de 16h45, tu commences à te préparer. Comme ça, à 16h50, tu pries ton dohur, d'accord ? Et le temps que tu finis ce dohur, d'accord ? 16h58, 16h59, Alhamdulillah, tu auras fini le dohur et ce ne sera quelle heure ? 17h. Étant donné que c'est 17h, maintenant c'est « Waktul Asr » et tu pries Al-Asr « Walillahi lham » pour une personne qui travaille de jour. Pour une personne qui travaille de nuit, admettons que le Isha, c'est à 22h, à partir de 21h45, tu prépares, 21h50, quand tu pries ton marrub et voilà, le temps de finir ton marrub, ça sera 22h et tu pries l'Ija. Et « Walillahi lham » tu viens de prier tes deux prières à l'heure sans les avoir regroupées réellement et sans avoir à les rattraper. Donc voilà pour ce qui est comment regrouper ces prières même en étant au travail et comme je vous ai dit vraiment, il faut le vouloir. Allah subhanahu wa ta'ala il va vous faciliter que ce soit dans la méthodologie, que ce soit dans son temps, que ce soit... Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui ouvre ces portes-là. Donc toquez bien à la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala et toujours implorez Allah subhanahu wa ta'ala pour vous faciliter dans votre vie de musulman, dans votre vie professionnelle. Wafaq Allah wa jami'un lima yuhibbou yardha. En espérant que cette vidéo a été bénéfique pour vous. Si elle a été, n'hésitez pas à la partager, à propager le bien, à montrer aux musulmans que oui, il est possible de prier, regrouper ces prières durant son travail tout en respectant le Qur'an et la sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada